Merci beaucoup d'être tous là. Je vais immagurer ce soir une série rencontre sur la partition. Alors, je ne sais pas trop ce que je fais, pour ne pas vous inquiéter pour ça. C'est-à-dire que je ne sais toujours pas, ça fait quelques années que j'ai ce projet sous le coude, exactement où il va me mener. C'est comme des artistes, moi je suis plutôt écrivain, mais je pense en faisant les choses. Donc je n'ai pas d'idée avant. Les artistes, je pense que c'est des gens qui sont comme des curés, qui donnent des noms, qui sont chargés de nommer le désir ou la beauté. On ne sait pas ce que c'est exactement, justement. C'est leur boulot, c'est de leur nommer. Et puis il y a d'autres gens, après, qui reprennent, une fois qu'on leur a donné des noms, qui les reprennent, qui les projettent devant eux. Alors eux, ils savent ce qu'ils font. Mais moi, je ne sais pas bien ce que je fais. J'ai une image auxquelles je pense tout le temps des stalkers de Tarkovsky. Je pense que certains d'entre vous ont vu ce film. Ou quand ils arrivent dans la zone, qui est une zone étrange, où ce n'est pas de truc bizarre, mais l'image est tout à fait neutre et commun. Ils ne peuvent avancer qu'en jetant devant eux un boulon en ferraille, comme ça, avec un bout de drap blanc, qui est noué à ce boulon. Ils le jettent devant eux. Et ensuite, ils rejoignent le boulon. Et ils avancent comme ça, comme si toujours, ils devaient se précéder, quelque chose devait les précéder. Et quand ils ne font pas ça, dans le film, c'est ce qui se passe, ils oublient de jeter leur boulon. Et à ce moment-là, ils tombent dans une espèce de faille spatio-temporelle, grâce à la magie du montage du cinéma. Donc ils arrivent, je crois, dans un ruisseau. Enfin, rien à voir. C'était juste cette histoire de se projeter en avant et de savoir où l'on va. Donc je vais quand même vous dire rapidement le cadre de tout ça. C'est que maintenant, je me rencontre au plus de 20 ans d'écriture et de travail autour d'une oeuvre qui s'appelle « Anabaz », qui est un livre, en fait, qui sera l'écrit dans ma vie. Je vous dis plusieurs épisodes régulièrement. Je ressens parfois, c'est la troisième fois dans cette vie-là, que je ressens le besoin de faire un manifeste. Alors, je ne sais pas justement ce que c'est cette anthologie de la partition dont je vais vous parler. c'est une déclaration d'intention, un manifeste. Je pense que pour vous, par exemple, de jeunes artistes, c'est à un moment monter une exposition avec d'autres. n'être pas que dans son travail, mais faire un pas de côté pour faire signe d'un certain nombre de choses auxquelles on croit, esthétiquement, amicalement aussi. Donc, ce n'est pas un hasard que, aussi, c'est assez touchant que cette aventure se fasse avec Christophe, qui, je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, lors de ce premier manifeste qui était un projet d'exposition dans l'espace indépendant public dans les années 2000, qui s'appelait « Anabazus », et je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors, ces manifestes, chez moi, ils s'articulent toujours entre art et littérature. Voilà, je suis toujours assis entre ces deux chaises-là. Je crois que, finalement, j'ai pris la chaise du poète. Je me dis, bon, historiquement, le poète est proche de l'artiste, donc je me sens mieux avec des artistes qu'avec des romanciers, en face qu'ils font d'elle. Donc, c'est toujours ce rapport texte-image, qui est aussi le thème de l'atelier que vous suivez. Comment ça se passe, quoi, entre l'art et la littérature ? Et donc, c'est le premier truc, je vais aller peut-être plus vite, c'est que, donc, cette expo qui s'appelait « Anabazus », c'était… J'avais passé six mois à écrire de la poésie malarméenne dans un bistrot, et en rentrant, j'ai eu envie de transformer un bistrot, non, pardon, une galerie en bistrot, justement, et j'ai invité un certain nombre d'artistes à venir développer des projets. C'est pour ça que ça s'appelait « Une malade douce », c'était des projets qui étaient en cours de recherche, de réalisation, et qui nécessitaient, donc, ça donnait aussi des indications esthétiques, c'était des projets qui nécessitaient la rencontre avec d'autres personnes. Voilà, donc ça, c'était une première chose. Donc, il y avait une espèce d'arrivée… Donc, ça défendait aussi une idée du texte, donc, du texte dans l'art, c'est-à-dire de l'intention, et ça on y reviendra sur l'intention. La deuxième, c'était… Donc, c'est tous les huit ans que je me suis rendu compte. Donc, huit ans après, c'était l'anthologie de l'art conceptuel, qui était, du coup, le mouvement inverse, c'est-à-dire de dire à la littérature, « Regardez ce que les artistes font avec le texte. Regardez ce qu'on peut produire comme texte en dehors de la contrainte du livre, de l'histoire de la littérature, des genres et tout ça. » Et je m'en doutais, mais en le faisant, j'ai découvert une richesse absolument incroyable. Je pense que l'écriture des artistes est une zone de création textuelle qui est intéressante en soi, parce qu'elle est parallèle. Alors, je dis que c'est l'art brut de la littérature, des écrits d'artistes. Alors, quand je dis « écrits d'artistes », ça peut être des écrits théoriques, mais l'idée de l'anthologie de l'art conceptuel, en tout cas, c'était des œuvres textuelles. Bien sûr, les artistes, ce n'est pas la plume de temps en temps pour défendre leur position, mais là, ce n'était pas l'idée, c'était des œuvres qui, dans la forme, dans le médium, étaient le texte. Voilà, donc ça, c'était ce deuxième mouvement, qui était donc... Et le troisième, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, mais je prends des notes. Donc, je vais... Et après, je vous rassure, on verra les images. Ce ne sera pas plus rigolo. Mais juste avant de, en quelque sorte, s'en débarrasser, j'essaie de réfléchir à ce que c'est que la partition, puisque, voilà, cette idée est née suite à cette anthologie. Vous savez que l'art conceptuel est traversé par les pièces, par les protocoles, dont il y a une forme de partition. Donc, ça me paraissait logique. Et puis, plus vous avez des recherches là-dessus, plus je me rendais compte que ce n'était pas la dématérialisation qui m'intéressait. Ce n'était pas forcément ces pièces-là. Et c'est la chose à laquelle les gens pensent en général quand on parle de partition, enfin, les gens du milieu de l'art, entre nous. qui pensent tout de suite aux pièces à protocole. Et en fait, non, je me suis rendu compte que c'était plutôt une rematérialisation. C'était plutôt la forme que prenait la partition, c'est toujours le cas, mais c'était plutôt des objets, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était comment un objet peut être partition. Alors, vous verrez que c'est mélangé, évidemment. Mais voilà, le point de départ, c'était la traduction. Bon, je m'égare, il y a quelques notes là, et je vous propose de regarder ensemble. La partition transforme la structure en événements. Alors, ça, c'est une citation que j'aime beaucoup de Lévi-Strauss. Le jeu transforme la structure en événements. Un jeu en âge de foot transforme les règles du jeu de foot en un événement. C'est un événement dont on sait l'emploi qu'il peut avoir. Inversement, le rite transforme l'événement en structure. C'est-à-dire le rituel religieux ou autre, ou aujourd'hui politique, le deuil national, un rituel religieux, quel qu'il soit, permet de transformer un événement en structure. C'est-à-dire, il pleut, c'est parce que les lieux sont tristes. C'est n'importe quoi, évidemment. de trouver des raisons et de trouver un pas de terme et une logique à tout ça. Donc, il y a ce rapport-là dans la partition. Elle transforme la structure en événements. Comme, donc, effectivement, les règles du jeu. La partition est une trace en avant, celle laissée par l'arrêt brutal, comme un refus devant l'obstacle, comme un point d'appui sur le tremplin. Ce truc de l'arrêt brutal, j'y reviendrai, mais il y a vaguement qui est cité derrière l'histoire du tremplin et du point d'appui. Je crois que c'est Baudelaire qui parle de l'imaginaire comme du réel, comme un tremplin dans ses poèmes, qui se sert du réel comme d'un tremplin vers l'imaginaire. Donc, il y a quelque chose comme ça dans la partition. Alors, juste, j'essaye, et je fais ça aussi quand j'écris, j'essaye d'être toujours le plus proche possible de la langue courante, des valeurs d'usage. Ça change tout le temps, donc c'est pas forcément... J'y arrive pas forcément tout le temps, mais en l'occurrence, quand je dis partition, mon idée, au départ, c'était vraiment, je crois, ce qu'on entend tous à peu près quand on dit partition, c'est-à-dire qu'on entend musique tout de suite, je pense, on se dit musique tout de suite et on se dit c'est une partoche, quoi. Voilà, donc c'est un bout de papier que quelqu'un a écrit et qui confie ensuite à des interprètes, des musiciens. Et donc, cette œuvre qui existe sans exister. Enfin, on va revenir. Et alors, probablement comme origine aussi, autre origine confuse de la partition, je pense qu'il y a... Ça, j'étais jeune, j'étais étudiant à Gangoune, et j'avais un professeur de musique écologique, Marc Oneguerre, qu'on ne va pas citer, qui a un coup, je sais pas, à un moment donné, j'ai compris, je sais plus ce qu'il a dit exactement. Il disait, hier, il parlait qu'hier, il avait entendu la passion de son sein maturé, peu importe. Et puis, je dis, bon, il y a un concert hier, etc. Alors, et puis, j'ai compris, en fait, il y a une libérie, et puis, de soi, il dit, ah, ce soir, j'ai écouté, je sais pas moi, un cinquième de Beethoven, il prend la partoche, et il dit, oh, je le dis, oh. Donc, quelqu'un qui a accès au code, quoi, qui a accès à cette matrice de la musique. Et je crois que c'est une des choses qui me fascinent assez dans cette idée de partition, d'avoir accès à un tout, puisque la partition, c'est une partie d'un tout. Et donc, on pourrait accéder à un tout. Alors, ce tout échappe tout le temps, parce que même ce monsieur qui lit la musique, c'est mieux que moi, je lis les livres. Mais oui, je pense qu'il y a une dimension physique, évidemment, au son, qui fait que c'est pas l'œuvre non plus. Mais il a quand même accès au code source, quoi. Une partition n'est pas une œuvre, mais sa définition, elle invente des systèmes de notation, des formes de dictionnaires. Voilà, la partition est la partie invariante d'une œuvre, elle est l'autre sur les variations de son interprétation. La partition est quelque chose qu'on confie à quelqu'un. Une œuvre à partition a besoin de l'intervention et des compétences des autres, elle n'existe que dans sa transmission. Une partition est une œuvre qui se déclare dépendante de sa réalisation, un objet en deux dimensions qui se déclare dépendant de la troisième, un système de signes qui change de médium lors de son interprétation, une écriture qui change de lieu lors de sa lecture. Dans cette histoire de troisième dimension, ça c'est aussi, je pense, un moteur dans cette histoire de la partition. Je lisais tout à l'heure, je lisais tout à l'heure un texte d'Emmanuel Aucard, que j'aime beaucoup, et je vous le conseille grandement d'ailleurs, qui s'appelle « Un privé à Tanger ». Il y a deux tomes, le deuxième s'appelle « Marais », et le premier s'appelle « Un privé à Tanger ». Emmanuel Aucard, qui est un grand audite français, avec qui je suis, que j'aime beaucoup, mais avec qui je ne suis pas tout le temps d'accord, et en l'occurrence, sur cette question du rapport de l'écriture à la troisième dimension. Mon amitié, et mon désir, et ma fascination, et mon amour pour les œuvres d'art, elles viennent de l'art, c'est-à-dire qu'un artiste travaille en 3D. Peu importe, qu'il fasse la sculpture, la peinture, la sculpture sociale, peu importe ce que soit, il travaille à l'échelle 1. Un écrivain, il est en 2D, il est dans l'espace de la page, même si c'est l'écran, qu'est-ce qu'il veut, quoi qu'il fasse, il ne peut pas travailler à l'échelle 1. Et moi je pense qu'on vit une époque, alors je pense que dans les années 90, c'était intéressant de mélanger les disciplines, et de redéfinir les territoires des disciplines, la sculpture, la peinture, tout ça. Je pense que, enfin en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai envie de retrouver les puissances qu'ont chaque discipline. Je pense que la puissance de l'écriture, elle n'est pas dans faire des sculptures lettrices, voilà. Mais bon, c'est en vache que moi, et je pense que la puissance de l'art, pour moi, elle est en ce rapport à la 3D. Alors je suis un écrivain jaloux de la troisième dimension des artistes, quoi. Et donc je pense qu'une des choses aussi de cette question de la partition, c'est que la partition, c'est quelque chose qui est toujours ouvert vers une troisième dimension. Mais qui est toujours en 2D. Alors, même si c'est un objet, hein, peu importe, mais au départ c'est un code, quoi. C'est quand même un code en 2D, et après c'est quelque chose qui va... Encore une fois, l'analogie est tout à fait par rapport à la musique, c'est-à-dire comment on passe une feuille de papier à un élément sonore. Donc c'est ce passage entre les deux. Et donc, j'ai pas fini sur Ockar, mais Ockar, c'est un fou de Huygenstein, et Huygenstein, c'est le monde, c'est ce qui arrive, c'est le... Moi, je pense que le linguistique turn est une fausse route, mais c'est dire rien, rien n'a lieu que dans le langage, c'est un rapport à la tautologie et à l'écriture. C'est vraiment très très approximatif, ce que je dis là, quoi. Mais en le disant tout à l'heure, je me rendais compte que c'est ce qui m'intéresse exactement là-dedans, dans la partition, et en général, dans l'écriture, c'est exactement l'inverse, quoi. C'est comment planter le piquet de ma phrase, de ma tente, à l'extérieur de la page. Comment... Ce qui est... Ce qui est évidemment impossible, mais c'est quel rapport l'écriture, le texte, a avec le reste. Qu'est-ce qu'il entretient. Et un rapport magnifique est effectivement celui de la partition. C'est-à-dire que... J'ai fait un film il n'y a pas longtemps. Deux, et le... J'ai adoré le deuxième, c'est simplement des gens qui lisent face caméra. Et ce rap... Tout de même coup, de voir des gens lisent. Pourtant, c'est des textes que j'ai trop lus, relus et corrigés, et dont j'ai vraiment assez. Mais c'est très touchant pour moi de voir des gens qui sont en train de justement interpréter. Alors, c'est un devait assez zéro de la partition. J'ai encore des preuves à la fin. Mais c'est cette idée-là que les choses changent de médium et de dimension. Les autres partitions, comme l'alchimie, demandent leur consubstantiation, un changement d'état, l'altération de la nature première. Donc là, après, c'est un essai. Une partition se caractérise par 1. L'interprétation d'un tiers. 2. Le changement de dimension du médium. 3. L'utilisation de la mention d'un code ou de système natationnel. 4. La reproductibilité théoriquement infinie. Etc. Enfin, voilà. C'est un essai d'essai. J'ai essayé de définir ce que c'est. Ce qui m'intéresse dans la partition. Ce que c'est une partition. Les œuvres à partition ont la passion du rêve. Mais comme les héros de l'amour courtois, elles les traignent de loin. Une partition se reproduit à l'infini. Alors qu'elle n'est pas finie. Elle est prépubère et négative. J'ai plein de micros, plein de bouteilles d'eau. Vous n'avez pas de micro, pas de bouteilles d'eau. Ça répond. Il y avait mes deux métaphores préférées. La néothénie et l'amour courtois. Donc voilà. C'est-à-dire que l'œuvre, elle est toujours en retrait. Elle est toujours absente. Mais bon, là, je me répète. Ça, c'est pour l'amour courtois. C'est ce que je disais aussi des œuvres de l'art conceptuel. C'est-à-dire que cette façon d'être dans la dématérialisation, c'était une façon de courtiser le réel, le temps et la matière, tout le temps. Vous savez que Laurence Viner dit toujours qu'il est sculpteur. Je ne sais pas, vous voyez qu'il est Laurent Viner, mais c'est un monsieur qui fait des statements, des phrases, comme ça, qui sont, moi, je crois qu'ils sont très poétiques. Mais lui a toujours refusé d'être catalogué comme poète et toujours dit qu'il était comme sculpteur. Alors, ce qui est, quand on lit, c'est des statements qui sont tout à fait compréhensibles. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, il y a un rapport d'équivalence. Il y a un humain qui est très beau, qui est « Jeter un stylo, jeter de l'encre indélébile dans le golfe-train, à la mer. » Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il dit « Faire exposer ». C'est dommage que je ne vous le disais pas, parce que je trahis un peu, c'est mieux que ça. C'est comme des billets de banque, c'est-à-dire qu'il y a un équivalent avec le réel, normalement. Les billets de banque et l'or, c'est plus le cas depuis Nixon. D'ailleurs, entre parenthèses, la dématérialisation de l'œuvre d'art, puisque c'est comme ça que Lucie Lippard a créé ou dénommé ce mouvement de l'art conceptuel, qui n'est pas un mouvement constitué par les artistes. C'est un mouvement qui a été fait, comme souvent, depuis la deuxième partie du XXe siècle, par les historiens d'art, des critiques. Et là, en l'occurrence, c'est Lucie Lippard qui a écrit un livre qui s'appelle « Six années de dématérialisation de banque ». Et donc, cette période des années 1970 correspond exactement au moment où Nixon arrête avec l'équivalent or. Il s'émancipe l'économie américaine d'avoir un équivalent or des billets dans des banques. Mais donc, chez Linnard, il y a un équivalent comme ça entre ses émancés et une sculpture possible dans l'espace. C'est toujours le réel et toujours convoqué. Il est convoqué, mais pas étreint. C'est pour ça que je parle de l'amour. Pour soi, c'est-à-dire que c'est l'amour de loin. On parle du réel, mais il n'est pas là. Et alors, effectivement, une partition est néothénique, on appelle aussi ça la pénomorphose, qui est une maladie, en fait. Et c'est un très beau texte que je vous conseille d'Agamben, dans un livre très beau, qui s'appelle « Idées de la prose ». Et ça, je crois que c'est « Idées de l'enfance ». Je suis sûr que c'est « Idées de l'enfance ». Il parle de ça. La déothénie, c'est une maladie qui empêche certains... Alors, qui empêche ou qui permet, en fait. Qui permet à certains individus qui ont des caractéristiques physiques prépubères, c'est-à-dire que théoriquement, ils ne sont pas en âge de se reproduire, cette maladie leur permet quand même de se reproduire. C'est à peu près juste s'ils disaient que, simplement, ces enfants de 6 ans avaient tout d'un coup la capacité de se reproduire, certains. Et donc, ils feraient des enfants de 6 ans à leur tour. C'est un ami, ils ont observé ça, en particulier chez l'Axolotol, qui est un animal. Ils sont aperçus que s'ils injectaient les hormones de croissance, ça donnait une salamande. Parce qu'en fait, l'Axolotos, c'est une salamande de lait. Il serait possible que le schénon manquant entre les singes, les grands singes et l'homme soit un singe qui aurait été atteint de pédomorphose. Donc, une partition, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas finie, quoi. C'est pour un artiste, celui qui écrit la partition, il accepte de s'arrêter avant que l'œuvre soit finie. Elle est inachevée, elle est toujours inachevée. Elle reste toujours inachevée. La partition permet de reconnaître ses interprétations. Elle crée une série avec des différences. Elle fait une famille. La partition est rétroactive. La partition est celle qui authentifie l'interprétation. C'est sa signature, en plus. Chaque partition définit ses marges d'interprétation. S'il y a trop de différences, c'est un langage qu'on parle. S'il n'y en a pas assez, c'est un original qu'on copie. Donc, j'essaie de trouver des frontières de la partition. Jusqu'où ça va ? Jusqu'où... Voilà, c'est entre le langage, c'est-à-dire que l'altadette, c'est une partition. Mais, bon, c'est plus une partition, c'est un langage. Et inversement, quand on recopie un original, c'est une question que se pose Nelson Goodman, par exemple. Quand on recopie un original, l'original devient la partition, en effet. Mais, c'est un peu comme la traduction, enfin, l'ancêtre, au moins. Parce que, en fait, ça a commencé comme ça, avec une conférence que j'avais faite à Nderson il y a quelques années, sur la traduction. Et, en fait, la traduction, c'est l'ancêtre de la partition. Enfin, en tout cas, dans cette histoire-là, quoi. Et c'est pareil, la traduction, c'est entre recopier un texte à la main, c'est enfin une traduction, puisqu'on traduit à sa main. Mais, bon, pour moi, c'est une limite. Et, inversement, commenter un texte, c'est aussi une traduction. Donc, comment le paraphraser, entre la paraphrase et le recopiage, quoi. Chaque partition, alors, la partition, elle fait une famille, aussi. Ça, je trouve ça assez émouvant. Parce que, finalement, voilà, du coup, moi, je connais ça un peu en musique. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, quelles pièces, on croit. Peu importe. Toutes les interprétations auxquelles on a accès, ça fait, voilà, depuis Le Kempereur jusqu'à Arlencourt ou Gardineur. Voilà, on a une famille de gens, une version de gens qui ont travaillé la même pièce. Chaque partition définit ses marges d'interprétation. S'il y a trop d'un message, je vais le dire. La partition définit l'œuvre. Elle la rend littéralement infinie. Une œuvre à partition reste inachevée. Aucune interprétation n'est jamais la bonne ou la dernière. Toutes les interprétations sont authentiques, mais aucune n'est vraie. Une partition ne cesse jamais d'être interprétée. Elle contient l'infini dans une forme finie. Voilà, cette dimension de la partition est assez, je trouve, troublante. Voilà, c'est-à-dire que l'œuvre n'est jamais, elle est toujours en cours, quoi. Elle n'est jamais arrêtée. Mais y compris pour l'auteur. Et c'est vrai physiquement. C'est vrai pour toutes. Tout historien d'art dirait que c'est vrai. Une œuvre, elle continuait, dans sa réception, elle continuait à évoluer, à changer. Mais là, c'est concrètement, physiquement, elle est constituée comme ça. La partition est une métaphore concrète de l'expérience esthétique. Oui, c'est ce que je viens de dire. Toute œuvre est interprétée par la sensibilité de son récepteur. La partition naît de son utilisation. Tout peut devenir une partition. Une partition faite de son auteur une muse et de son interprète un commentateur. Il y a un avant et un après, mais la place de l'œuvre reste toujours vide. Ça aussi, je trouve ça assez émouvant dans la partition, que l'œuvre, elle échappe toujours, en fait. C'est la place vide, quoi. C'est la place laissée entre l'auteur et l'interprète. Une partition est une forme d'une offerte de l'infini et de l'ouvrement. La partition explore d'autres rapports de l'œuvre au réel, d'autres façons pour celles-ci d'exister dans l'espace et dans le temps. C'est ce que je vous disais. La partition, c'est donner une partie du tout dont on a l'idée. C'est réaliser une partie pour avoir une idée du tout. La partition est une spéculation temporelle. La partition est un outil qui nous prolonge et nous altère. La partition tire... Oui, il y a un truc avec l'outil, je ne sais pas... Il y a un rapport avec l'outil, la partition. Je pense que c'est se donner des outils, sans doute. Quand on fait une sculpture, une peinture, un poème, je ne sais rien. Ce n'est pas un outil, quoi. C'est un objet qui veut être activé autrement, quoi. Oui, la partition... La partition tire l'oeuvre vers l'extérieur. Le savoir a rendu le monde silencieux, la technique abayonnée à des objets. La partition leur redonne la parole. La partition est un mode d'emploi du réel, une façon d'utiliser la matière, le monde. Les oeuvres à improvisation partent à la conquête de l'inconscient, les oeuvres à partition à la conquête de l'imponscient. Le texte est une parole immobile, une partition est un texte sur le départ. Pour moi, l'histoire des oeuvres improvisées, qui est quand même un grand truc des années 70, je pense que c'est tout un mouvement où on partait, alors pour vous, c'est... Ça, je ne me rends pas compte, mais pour vous, c'est l'obénage. Mais c'est... Vous êtes tous en train de revoir, revoir Jodorowsky, et tout ça, des trucs comme ça. Les années 70, c'est la grande découverte. On explore l'inconscient, quoi. C'est aussi l'écriture automatique des surréalistes, avant ça, avant ça, enfin, au XXe siècle, avant-garde, il y a toute une histoire, une histoire, mais parce que aussi la psychanalyse, il y a assez... On découvre encore ça, et on découvre... Et donc, improviser, c'est un outil d'exploration de son inconscient, parce qu'on laisse, voilà, commenter les objets, les choses, les troncs. C'est toujours vrai, sans doute, mais j'ai l'impression que l'inconscient a été un peu... domestiqué. Mais, par contre, l'intention, ça, c'est un truc, je pense, qui est... Moi, il me semble qu'il y a un enjeu, aujourd'hui, important. Je sais que, par exemple, sur des choses très politiques, législatives, aujourd'hui, en France, on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir eu l'intention d'en tuer un autre. On peut très bien dire à quelqu'un que je vais te tuer. Mais, c'est pas répréhensible par la loi. Alors, pour la diffamation, je sais pas quoi, mais c'est pas... Je sais qu'aux États-Unis, la question se pose autrement, avec le patriotaque, etc., avec toutes les histoires où on a tendance, effectivement, à arrêter les gens, juste parce que... Enfin, juste, c'est pas ça, hein, mais parce qu'ils ont dit des trucs, quoi. L'intention, voilà. Je crois que dans le droit français, l'intention n'est pas à peu près en signe, quoi. Mais je crois que, voilà, il y a une sorte qu'il se passe un truc autour de ça, aujourd'hui. Je relis ça aussi à un super documentaire d'Aaron Farouki qui s'appelle Time Machine. Ah, il se traquait, non. Bref, sur les machines, sur la technique. Il parle maintenant des chasseurs de l'armée américaine et des recherches qui sont faites pour brancher directement le missile sur le... Ils ont localisé dans le cerveau l'endroit de la décision. C'est pas l'intention, hein. L'intention, c'est encore mieux. C'est le lieu de la décision. À un moment donné, le cerveau donne l'ordre au bras et à l'index de tirer. Et il gagne un millisecondes, mais qui, dans un combat aérien, est plus important, quoi. Donc, il branche directement le cerveau. Donc, on n'est pas loin de choses de bio, de biomité, quoi. Donc, c'est là aussi cette question d'intention, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, cette différence entre l'intention et l'acte, c'est-à-dire par la technologie, par, je sais pas, par... Je pense que c'est un chantier intéressant. Et donc, la partition travaille exactement ça. Puisqu'une partition, c'est qu'est-ce qu'on doit se demander... Donc, j'ai commencé en me disant « Je sais pas ce que je fais ». Donc, c'était pour ça. Mais la partition, on est censé savoir ce qu'on attend. C'est-à-dire, si on joue un haut-bois, on va dire « Bon, ben, il faut pouvoir l'entendre, quoi. » Il faut savoir ce qu'on veut pour faire une partition. Ou pas, je sais pas. Maintenant, on va commencer, donc, ce début. Donc, vous avez compris que c'est un travail en cours. Voilà. Donc, j'accumine des choses au fur et à mesure. On va commencer. Alors, c'est un... Récemment, j'ai fait un essai de partition, justement, de table de matière, de regroupé par chapitre. Et je trouve ça assez rigolo. Je sais pas si je vais le garder. Mais, donc, les choses qu'on va voir là pour commencer, ce sont les partitions d'espace. Donc, on va commencer, puisque, comme j'ai bien fait vous dire que c'était pas en lien avec l'art conceptuel, donc on va commencer par un énoncé de l'art conceptuel. Il faut jamais rater l'occasion de se contredire. C'est très important. Qui, en plus, c'est donc un protocole qui a été écrit par La Montaillon, qui est très proche de Fluxus. Et cette pièce, je la connaissais, mais j'ai découvert qu'elle a été dédicacée à Robert Maurice, Robert Maurice, qui a fait, avec les cartes, qui a fait l'une des premières, très tôt dans les années 60, l'une des premières passes de l'art conceptuel, qui était un placard de tire-moire avec des fiches. Ça s'appelle « carte » de l'art conceptuel. Donc, c'est énoncé de... Bon, c'est marrant de savoir que La Montaillon, c'est un musicien, quand même. Et donc, c'est énoncé, c'est tout simplement un gros straight line qui a tracé une ligne droite et la suivante. Voilà, donc c'est une espèce de... C'est absolument minimal, mais qui me semble rempli toutes les conditions de la partition. C'est-à-dire que... C'est pas... Elle est très simple, mais en même temps, très précise, il s'agit de tracer une droite, on va suivre. Elle est en même temps assez impossible, parce que si on réfléchit 30 secondes, comment on interprète ça ? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'interprétations, beaucoup, toujours aussi... C'est toujours beaucoup aujourd'hui interprété dans les écoles de Beaux-Arts, parce que c'est très ouvert. Il y a un côté très Tao, je pense que ça, c'est aussi l'époque où on découvre les sagesses orientales, où on les lit beaucoup. On travaille tous avec le Likin, c'est très simple. Il y a un côté, voilà, sagesse taoïste, parce que concrètement, si on réfléchit deux secondes, comment on fait pour tracer une droite et la suivre ? Alors là, ça lit, puis après on revient, et puis on... Il y a un truc impossible. Alors que les mots c'est dans le langage, justement, alors là, ça irait du côté de Dittgenstein, c'est-à-dire que dans le langage, ça existe. Ça, c'est le propre, effectivement. La poésie, il y a des choses qui n'existent que dans l'écriture. Il y a eu plein d'interprétations, dont une des plus connues, je crois, est celle de Nan Junbek, qui est à son âme, je crois qu'il est mort il n'y a pas longtemps. Donc là, il a trempé sa tête dans l'angle, et il n'avance pas, il recule. Je vais peut-être vous monter à une... Il y a eu l'étudiant de, je crois, je crois, c'est à Stuttgart, quelque chose comme ça. C'est à Stuttgart. C'est à Stuttgart. Il n'y a pas de détail. Il n'y a pas de détail. Enfin, il a fait ça jusqu'à l'éliminement. Donc voilà, pour la montée Jung, il y a des partitions. Alors, voilà, c'était juste pour faire un clin d'œil et affluxer. C'est à la pensée que tu allais tout ça, mais vous avez vu ou que vous le voyez. Maintenant, on va revenir quelques années avant et on va parler du Pomerium. Alors, en 17... En 7, c'est pas dans 17... Non, en 753 avant Jésus-Christ, là, vous êtes inquiet. Lors de la fondation de Rome par Romus et Rémus, il fallait trouver un site. Alors, les Romains sont héritiers des Grecs et des Etrusques. Et les Etrusques étaient spécialistes des techniques de dédivination. Ils sont dans le temps, mais je pense pas en voir un autre avec les entrailles des Amiens. mais là, celui-là, il est connu et alors, il y a une longue postérité dans la Ronde Franche-Thèse, je l'ai découvert, mais c'est les augures. La technique des augures pour donc prendre une décision de demander soit l'avenir ou demander conseil aux augures était de tracer dans le ciel un temple humain qui était un carré dans un bâton qui faisait un carré dans le ciel et regarder ce qui se passe. les oiseaux, essentiellement. Suivant le travail de comment les oiseaux passaient dans le carré qu'ils avaient décidé de manière abstraite, ils en tiraient les conclusions. Alors je disais, c'est une longue descendance dans la langue française parce que donc, temple humain, ce carré dans le vide, c'est l'origine du mot temple et il y a un autre mot qui est marrant qui est resté dans la langue française qui est sinistre. Quand on dit quelque chose de sinistre, en fait, ça vient du latin senestra qui est à la gauche. C'est dextre et senestre. Dextre c'est la droite et senestre c'est la gauche. Et donc, il se trouve que dans les traités de divinavion et rusque, les oiseaux, les choses qui venaient de la gauche dénodessinent. Donc, c'est sinistre. La gauche est donc devenue sinistre en français. C'est assez drôle. Mais c'est pas pour ça que je disais ça. Romulus et Romulus tracent leur carré dans le ciel et puis donc ils sont d'accord sur le lieu. Les lieux sont OK pour qu'ils fassent Rome à cet endroit-là. Donc, au bord de... Je ne sais pas comment je suis longé à moi. ils font de Rome là et donc pour fonder Rome, Romulus, je crois que je me trompe de nom, Romulus fait un terrain de foot dans le sable, comme ça, avec le talon, il trace un trait, un cercle, plus ou moins, c'est plutôt moins qu'il y a plus, mais l'idée c'est de faire un cercle et à l'intérieur c'est la ville, à l'extérieur c'est plus la ville. Donc on va fonder Rome là. Et donc, il est avec son frère, Rémus, et donc il rigole, et Rémus saute par-dessus là, pour rigoler, pour se moquer de son frère, saute par-dessus la ligne que vient de tracer son frère de fondation Rome. Et c'est à ce moment-là que son Romulus le tue. Il ne fallait pas faire ça. Il ne faut pas déconner avec les frontières. Et donc ce cercle-là s'appelle le pomérium et en effet, il ne faut pas déconner avec les frontières à ce moment-là, à ce moment-là, moins de jamais, parce qu'effectivement, alors d'abord, c'est marrant parce que c'est la même histoire un peu dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, avec Abel et Quint. Et en fait, c'est un peu le traumatisme de l'humanité quand elle a arrêté d'être nomade, quand ils ont arrêté d'être chasseux et tout ailleurs et qu'à un moment donné, ils se sont installés, ils ont commencé à faire des villes, etc. C'est la même histoire à Abel et Quint qui tue son frère. C'est le début où Abel est éleveur et l'autre agriculteur, je ne sais plus, et l'un est jaloux de l'autre, etc. Donc c'est le traumatisme qu'a vécu l'humanité lorsqu'elle a arrêté de se promener, et les conflits que ça pue, les conflits de territoire, de jalousie, etc. que ça pue près. dans l'Ancien Testament, c'est la Belle et Quint et dans l'histoire romaine, c'est cette histoire de Romulus et Manus. Mais je vous disais, en effet, cette frontière du Pomerium, elle est effectivement très importante. À ce moment-là, c'est qu'elle sépare l'état de loi de la loi de Ving. C'est-à-dire que d'un côté de ce trait, c'est la civilisation et de l'autre, c'est rien. Donc c'est un endroit important. La mort n'a pas de droit d'y entrer et ensuite, le Sénat romain votera pour interdire aussi les armes et les armes d'actualité. Vous savez, à l'éâge et à l'est, c'est ça. Quand César franchit le rubicon, c'est le Pomerium, c'est la limite de la vie. Il n'a pas le droit de franchir la limite de la vie. Donc c'est... Les frontières, c'est une histoire terrible. Et il y a aussi une descendance dans la langue de Saint, c'est que le roi, roi vient de Rex et Rex, c'est celui qui tire des traits. Le roi, c'est celui qui trace les frontières. J'ai rien oublié. Ah oui, j'ai rien oublié. j'arrive pas à avoir du mal à parler et à montrer des images en même temps. Donc ça, c'est Rome et les cercles que vous voyez autour. Alors le vrai premier amul, il est là en rose. Et là, au milieu, je vous montre l'écran comme si vous voyez, mais pas du tout. au coude du Tibor. Là, la frontière touche et là, il y a un rocher qui s'appelle la roche tarpeyenne. Et les condamnés à mort étaient jetés depuis cette roche qui était donc dans l'intérieur de la cité et d'honneur sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils étaient condamnés mais ils mourraient à l'extérieur. Donc les morts n'avaient pas le droit de rentrer dans la cité pour des raisons d'hygiène donc aussi. Voilà, vous voyez la nuit du pomérium. Ça c'est alors ce que vous reconnaissez. Ça c'est Paris mais dans le mauvais sens. Pas dans le mauvais sens, Voilà. C'est gros, on dirait une noix. Bon, on va à Paris le pomérium on le connaît. C'est le périf des maréchaux pour vous. Voilà, alors après le... Alors c'est... Après le... Après le pomérium on trace le cardo et le decumanus qui sont deux droites perpendiculaires une d'est en ouest et une d'or-sud qui se croisent et au croisement il y a le forum. Donc après ça c'est des fondations du humanisme romain. ça c'est une photo vous voyez ces deux droites ces deux rues qui se croisent Voilà, il y en a dans toutes les villes. Donc c'est à la fois une partition c'est à la fois une partition de l'espace. Il y a un jeu de mots sur la partition c'est une partition de l'espace donc toute cette partie-là donc la partition de l'espace c'est à la fois des choses qui sont des partitions des divisions de l'espace et aussi des choses qui ont pour Mayron toutes les cités auraient été fondées quasiment enfin l'accident sur ce principe-là qui est en même temps logique. On va peut-être aller rapidement à à à à à à milliers Donc là on reste historiquement dans la mini-periode Donc ça c'est le pire aller Oui Paul Amos donc c'est 5e siècle avant Jésus-Christ c'est un grec qui est le premier urbaniste connu qui a monté le tracé hippodamien qui a fait des traités et qui a fondé des villes et c'est la première fois à priori qu'on a réfléchi à la manière d'organiser la ville Alors pour pour hippodamos de milliers la ville idéale était divisant trois parties les laboureurs les artisans et les défenseurs de la cité et une ville ne devait pas accéder 10 000 habitants et donc un tracé hippodamien c'est un tracé comme ça à angle droit c'était pas le cas avant puisque les villes se fondaient au fur et à mesure des héritages des familles de la topographie et donc il n'y avait pas du tout des tracés comme ça c'est un tracé de ville nouvelle ça c'est le piret il faudrait que ça ressemble étrangement à non c'est minier ça donc ça c'est la ville natale de hippodamos donc j'ai mis la carte à l'envers pour que ça ressemble un peu à New York qui est qui est fondé aussi comme ça qui est un tracé qui est le plan typique hippodamien c'est de venir ces grandes avenues à angle droit voilà alors ça c'est un autre plan célèbre pour ceux qui sont allés c'est CERDA c'est le plan de Barcelone ça c'est la Chine et ça c'est le plan des Simpsons même les Simpsons de Pénamiste Pénamiste alors quelques années plus tard on a le Corbusier donc l'urbanisme grec et encore même si Pénamiste parle de ces trois catégories de citoyens donc l'artisan la bourreur et le défenseur la cité leur habitat est mélangé l'urbanisme grec le modèle c'est justement l'artisan c'est-à-dire l'atelier et le magasin en bas et l'habitation au-dessus la vie moderne l'hygiène le nombre d'habitants qui dépasse un peu les 10 000 préconisées par Epodamos fait que on peut organiser la vie autrement et donc c'est le fameux livre du Corbusier qui s'appelle la ville fameuse mais je vais l'oublier la ville idéale la ville alors non oui alors il y a la maison du Fada oui mais c'est la charte d'Athènes et la ville fonctionnelle je pense c'est ça la ville fonctionnelle en 1941 qui est donc un traité d'organisation de la ville et la grande invention enfin la grande invention la grande théorie du Corbusier c'est la séparation entre les différentes activités c'est-à-dire la vie le logement le travail les loisirs et le transport donc de séparer donc c'est aussi l'architecture de Dalles par exemple où on met toutes les les commodités les infrastructures en sous-sol et les habitations et tout ça et donc c'est séparer les zones toutes ces zones là où on dort là où on travaille les transports ça s'appelle le zoning et c'est jusqu'à aujourd'hui la façon dont on travaille en général les urbanistes dans les domaines donc c'est évidemment un système un peu autoritaire voilà donc ça c'est le moduleur vous connaissez donc entre les échelles du moduleur et des zones découpées dans la ville voilà ça donne un usage de la ville pas très un peu strict donc on va aussi passer rapidement parce que vous connaissez ou on en parlera mais c'est c'est Guy Debord et les dérives psycho-géographiques donc c'est 10 ans alors c'est 15 ans 15 ans après ce livre du corbusier et qui est voilà une façon de détourner ces lignes modernes qui sont effectivement devenues très très fonctionnelles parce qu'au moment où le corbusier fait ça on doit lutter contre des problèmes d'insalubrité de surpopulation des villes et puis ça a marché donc les villes sont de plus en plus efficaces des fonctionnaires et et donc certains vont commencer à les détourner pour pouvoir recréer la situation ou l'élément donc là c'est une carte de Debord où et en zone alors que le titre complet on va le voir là c'est pan psycho-géographique de la dérive et localisation d'unité d'ambiance donc voilà c'est de redécouper le plan de la ville suivant des moments suivant suivant son suivant son goût suivant ses humeurs suivant son son histoire la propre histoire qu'on a avec ces endroits là et ce qui nous inspire de faire de l'endroit de créer de créer de créer du moment et donc ça c'est en dehors d'un usage fonctionnel et donc la fameuse guide fonctionnel du corps d'usine donc il a fait ce guide de psycho-géographique de Paris alors les situs bon on reparlera des situs ensemble on va accélérer un peu ça c'est aussi alors je l'ai dit c'est pas c'est pas situ mais c'est c'est un plan de Robert Filly qui faisait des expositions dans son chapeau et ça c'est vous voyez pas mais c'est le plan de Paris ou des endroits où il s'est arrêté pour montrer son exposition dans son chapeau voilà voilà pour Debord c'est beaucoup trop court pour Debord mais voilà c'était pour détournement faire d'autres partitions de la ville et jouer avec la ville alors Debord aimait beaucoup cette dame ah oui je cite quand même une citation de Debord qui est très belle le désert est monothéiste a-t-on pu dire il y a longtemps trouvera-t-on illogique ou dépourvu d'intérêt cette constatation que le quartier qui s'étend à Paris entre la place de la Compte-Escarpe et la rue d'Arbalète incline plutôt à l'athéisme à l'oubli et à la désorientation des réflexes habituels voilà il parle aussi d'un très beau parce que donc la dérive psychogéographique c'est un texte qu'il a écrit dans une revue de Marcel Marianne qui est un surrealiste belge qui s'appelle Les Lèvres Nus et dans ce texte il parle d'un projet de Marianne de regrouper toutes les statues équestres du monde et de les organiser dans un champ un grand champ de bataille avec toutes les statues équestres du monde et ça m'a fait penser à un autre projet je trouve très beau de Robert Filiou qui proposait au gouvernement français et allemand d'échanger leurs monuments morts voilà alors donc cette dame ne s'est pas Robert Filiou c'est Madame de Scudéry et Madame de Scudéry elle est connue parce qu'elle a inventé la carte du temps et la carte du temps c'est un jeu auquel se livraient les précieuses et les précieux qu'on connaît qui sont passés à la postérité grâce à Molière et aux précieuses dans les pieds mais qui a un mouvement pas si ridicule que ça qui est une tentative donc à au 17ème elle a écrit son livre entre 1654 et 1660 l'amour c'est pas aimé c'est comme l'art tout à l'heure je ne vais pas rajouter une couche sur l'art tout le monde devrait pouvoir comprendre une belle oeuvre il n'y a pas besoin vous êtes bien placé pour savoir qu'on a accès aux oeuvres que par on n'y a pas cette manière surmaturelle c'est quelque chose qui s'apprend l'expérience est ici qu'elle ne vient pas toute seule bref donc oui il en va de même je m'étais perdu il en va de même de l'amour c'est pas quelque chose qui serait dans nos gènes c'est une invention aussi c'est une construction sociale et politique et l'amour a changé beaucoup de forme je parle voilà y compris dans le vocabulaire y compris dans ces séparations entre l'amour courtois donc là l'amour en Occident a connu beaucoup d'évolutions et il continue on n'aime pas aujourd'hui vous n'aimez pas de la même façon que vos parents aimaient et ainsi de suite ça prend des formes très très différentes et donc les précieuses ont à 17ème essayé comme comme Debord a essayé de se réapproprier la ville fonctionnelle du corpusier les précieuses de 17ème essaient de se réapproprier l'amour de cette époque qui est en général menée par les hommes alors il y a les libertins et puis sinon il y a le système qu'on peut connaître un peu du mariage qui n'est pas le mariage amour n'existe pas c'est une question d'alliance économique et donc et le rapport à la vertu enfin tout ça est très compliqué donc elles essaient de trouver un chemin au milieu de tout ça pour se réapproprier cette négociation là pour y prendre plaisir et pour pouvoir le jouer alors il se veut platonique et donc voilà la carte qu'elles ont fait alors ça commence en bas donc on parle de la nouvelle amitié donc c'est quand on rencontre quelqu'un donc il y a le fleuve au milieu là tout au milieu qui est l'inclinaison c'est à dire quand on a une inclinaison naturelle pour quelqu'un alors là c'est formidable on arrive tout de suite à la tendresse donc le petit village qui est en haut au milieu tendresse sur inclinaison il s'appelle le village et donc si on n'a pas une inclinaison naturelle pour quelqu'un alors il faut prendre des petits chemins alors on ne voit pas bien mais c'est des petits chemins sur les deux côtés si vous voyez vous voyez mieux comment en fait billet d'eau c'est des chemins et il faut faire gaffe parce qu'il y a le lac de la différence d'un côté il y a la mer alors c'est la mer de l'élimitier je crois à gauche donc il faut faire très attention mais alors d'un côté donc à droite c'est on peut aller à tendresse sur estime donc c'est on gagne la tendresse de l'autre par l'estime parce qu'on est brillant parce qu'on est je ne sais pas dans le gueule je n'en sais rien et de l'autre qui était par reconnaissance il y a en fait attention et gentil donc il y a plein de petits villages qui correspondent à chacun je veux dire un petit texte qui est drôle voilà donc c'est tout un mouvement autour des précieux et donc c'est l'art alors c'est un joli mot aussi je trouve c'est l'art des ruelles et les ruelles j'ai appris ça c'est l'espace qui est derrière alors c'est pareil je disais on disait l'amour c'est l'invention ça se comme expérience c'est technique mais aussi le rapport à l'intimité il y avait une expo il y a quelques mois à Paris sur l'invention de l'intimité tout d'un coup effectivement on se pose cette question et il disait que l'intimité apparaît avec le gaz et l'eau courante et les salles de bain c'est la salle de bain qui invente l'intimité ce que pour nous aujourd'hui est une évidence l'intimité je pense que par exemple pour vous c'est pas du tout déjà la même chose l'intimité l'intimité et internet et la webcam et tout ça c'est aussi une autre histoire mais en tout cas ce que pour moi est l'intimité pour ma génération c'est effectivement inventé par la salle de bain avant la salle de bain que ce soit dans les campagnes ou à la cour du 14 on défaite on défaite derrière les portes on baisse dans un coin enfin tout ça dans les campagnes on vit dans la pièce tout le monde toute la famille donc c'est pas l'intimité c'est pas ça aller ailleurs la salle de bain tout d'un coup il y a un endroit où on s'enferme et on est tout seul et voilà on fait un certain de trucs pourquoi je vous dis ça ? je ne sais plus du tout ah oui donc si l'intimité et les ruelles donc en matière de l'intimité le lit et la chambre n'étaient pas un endroit intime du tout mais un endroit public donc on recevait on discutait dans son lit et la ruelle et la ruelle c'est l'espace qui est derrière le lit justement c'est un début c'est une prémisse de l'intime peut-être bien c'est l'espace entre le mur et le lit derrière donc devant c'est la scène vous savez qu'on assiste au coucher au lever du bras etc mais aussi les dames en train de le thé elles n'ont pas pas au salon mais dans leur lit et donc les précieux c'était l'art des ruelles c'est-à-dire les conversations on chuchotait derrière donc je pense que voilà ce mouvement des précieux que Debord adorait et adorait cette carte qui est un détournement des usages voilà et je pense qu'il y a pas été et qui a été très diversifié par Molière mais qui est intéressant y compris dans l'émancipation de la femme enfin c'est n'importe quoi dans l'émancipation ça sonne bizarre mais début de féminisme alors je sais pas comment on va appeler ça mais la place des femmes c'est-à-dire qu'effectivement c'était une façon vraiment de reprendre de reprendre la main dans un commerce dont elles étaient soit soit complètement enfin voilà je vous le dis c'était soit la vertu et le mariage arrangé soit le vertinage il n'y avait rien d'autre donc je pense qu'entre les deux elles inventent sans doute aussi ce qu'est devenu l'amour moderne l'inclinaison justement l'inclinaison et puis alors je veux un petit extrait du du recueil de Cercy de monsieur je crois de Mollavrier bref on s'embarque sur la rivière de Confidence pour arriver au port de Chuchot de là on passe par adorable par divine et par ma chère qui sont objets sur le grand chemin de Façonneuil qui est la capitale du Réau-Royau à une mieux de cette ville est un château bien fortifié qu'on appelle Galanterie ce château est très noble ayant pour dépendance plusieurs fièves comme feu caché sentiment tendre et passionné et amitié amoureuse il y a auprès de deux grandes plaines de coquetterie qui sont toutes couvertes d'un côté par les montagnes de Minaudry et de l'autre par celle de Prudry derrière tout cela est le lac d'Abandon qui est l'extrémité du royaume alors il en s'est revenu de Segrès donc ça c'est pour la version romantique et puis la version cynique de ma époque d'un autre auteur qui est « Estimez-vous cette grande nouvelle qui veut de tendre à prendre le chemin pour adoucir une beauté cruelle je m'en servais encore ce matin mais croyez-moi ce n'est qu'une bagatelle le grand chemin et le plus court de tous c'est par bijoux si quelquefois sur estime on s'avance c'est quand on peut faire estimer ses dons car petits soins ne vont qu'à révérence et jolis vers pris souvent pour chansons mal aisément vont à reconnaissance mais bien plutôt aux petites maisons le grand chemin est le plus court de tous c'est par bijoux oubliez donc cette trop longue route et retenez le chemin de bijoux avec lui seul vous parviendrez sans doute et si d'abord tendre ne s'offre à plus séjournez-y quoi que le séjour coûte tendre viendra jusqu'au rendez-vous le grand chemin et le plus court de tous c'est par bijoux c'est très bon visqué pour les bijoutiers voilà et on ah oui alors ici j'avais une j'avais une punchline c'était on est tantôt à l'alphabet du sentiment tantôt handicapé sexuel voilà non mais c'est sur ça tourne quoi alors la dernière partition de l'espace est la meilleure donc c'est ça la plus grande partition du 20ème siècle donc on constatera que la partition l'importance d'une partition ne tient pas forcément à la richesse du document mais parfois à la puissance et à l'échelle de ses interprètes puisque ces 5 lignes de pourcentage ont été écrits de la main de Winston Churchill et le trait bleu là en haut à droite a été fait par Staline et donc c'est la partition de l'Europe alors c'est pas Yalta c'était quelques mois avant signé paraphé comme ça par Staline où Staline et Churchill se partagent l'Europe et cette partition au sens propre de l'Europe donc en pourcentage vous avez la première ligne Romain qui a 90% Russie 10% alors c'est les Alliés ou l'Europe quoi la deuxième c'est la Grèce alors ça c'est intéressant parce qu'ils sont beaucoup Churchill tenait absolument à ce que la Grèce reste vous savez peut-être ça vous avez entendu ça est-ce que la Grèce reste dans l'orbite de l'Europe des Anglais et des Américains pour des raisons je pense idéologiques et historiques c'est-à-dire c'est attaché à la culture grecque et pour n'hésitez pas à question ça passe du côté russe or le parti communiste russe avait très très important en Grèce à ce moment-là et elle jouait un rôle très important dans la libération chez les résistants grecs du coup ils ont imposé un régime qui n'était pas naturellement en tout cas celui de la population et ça veut les Anglais en imposer la dictature du colonel etc jusqu'à aujourd'hui sans doute ils payent le prix de ça les pauvres grecs voilà donc c'est à la fois une partition en dessous du Lugos c'est 50-50 en Hongrie c'est 50-50 et en dessous c'est la Bulgarie bon Churchill abandonnera l'Yougoslavie plus tard et on sait aussi ce qui se passera donc c'est à la fois une partition physique du territoire en Europe et c'est aussi ce qui va se jouer la partition que vont jouer toutes les populations de tous ces pays quasiment jusqu'à aujourd'hui pas de punchline pour le pour Yalta qui n'est pas Yalta les historiens d'or ça Louis XIV a dit l'état c'est moi alors après je vais faire un peu d'historiographie l'histoire l'histoire c'est alors Louis XIV c'est moi après après l'école des analyses non non il a jamais dit ça c'est une invention historique postérieure et puis après il dit peu importe qu'il est dit ou qu'il n'est pas dit ce qui est important c'est ce que ça veut dire voilà donc c'était pas Yalta mais c'est pas grave c'est Yalta loin on en a fini avec la partition de l'espace on va pas tout faire rassurez-vous on ira pas jusqu'à jusqu'à la qu'est-ce qu'on va faire allez on va en faire ça ça va vite partition invisible alors bon encore une fois un jeu de frappe je sais pas exactement alors Robert Schumann a écrit une pièce qui s'appelle l'humoresque opus 20 vous avez là voilà il y a un mouvement qui s'appelle alors moi je suis pas je dis pas la musique comme vous l'aurez compris certains d'entre vous peut-être mais là vous voyez que c'est une partition pour piano donc il y a deux mains il y a deux portées et tout jusque là tout va bien et puis tout d'un coup on arrive là et là il y a une troisième il y a une troisième portée et il y a une troisième mélodie alors à moins qu'il y ait une troisième main en fait cette mélodie cette partition là s'appelle inner shimmer c'est la voix intérieure ou l'humeur interne et c'est une partition que l'interprète doit se jouer à lui-même ou chantonner on imagine que c'est lui qui a inventé qui a inventé Gingood c'est le goût de je chanter chanter la mélodie de Bach en jouant on l'entend sur les enregistrants donc là c'est un peu ça sauf qu'il n'est pas chanté chanter mais c'est comme une instruction de jeu mais qui passe par une mélodie donc qui n'existe que dans la tête de l'interprète elle n'est jamais jouée elle est dans la tête de l'interprète alors ce qui est drôle si on veut c'est que c'est que c'est que Schumann est mort fou dans un hôpital de la psychiatrie parce qu'il entendait des voix justement il a eu des acouphènes il a eu des acouphènes et après il a eu des hallucinations sonores qui ont rendu le flu voilà des grands musiciens romantiques je cherche bon euh voilà ça c'est la première partition invisible inaudible dans l'occurrence et et voilà alors c'est Charmaine Palestine euh 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 bon 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 puisque c'est ça on va recommencer depuis le début alors donc la montée youne non alors euh je sais que tant pis hein je suis Charmaine Palestine euh qu'est-ce que je voulais vous dire de spécial sur Charmaine Palestine c'est peut-être rien pardon Whisky Thai Whisky Thai Toi tu peux Whisky Thai mais ça c'est pas Whisky Thai c'est justement le titre qui a manqué c'est je t'en ai en musique tu sais c'est de donc euh il joue deux notes de musique hein donc la partition c'est ça c'est juste deux notes sur un piano euh euh la photo montre deux pianos à queue alors c'est peut-être une version remontée enfin ça marche sur un aussi normalement donc il joue juste deux notes de musique sur un piano je vais vous faire écouter et euh et simplement euh il joue ça pendant trois quarts d'heure dans une heure euh donc le piano euh d'une part le piano se désaccorde vite à petit et et mais surtout aussi au début euh à force de jouer ses notes comme ça il y a une troisième et une quatrième il y a d'autres notes qui se jouent dans la d'autres accords d'autres harmonies qui se jouent dans l'air qui gardent la pédale du piano euh euh appuyé et donc tout d'un coup là par exemple c'est une espèce de symphonie alors que c'est un piano et deux notes quoi donc euh qui donc rien n'est écrit sauf que c'est deux notes alors ça c'est l'intro 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 C'est parti. 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 Good. C'est parti. 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 C'est parti.